Créé en 2004, IndyD est devenu en 10 ans le site d'offres d'emploi le plus visité au monde, avec 140 millions de visiteurs uniques. Ce métamoteur, présent dans 50 pays, a été racheté en 2012 par la société de service RH japonaise Recrutco pour plus d'un milliard de dollars. Le siège européen d'IndyD est basé à Dublin depuis mars 2012. Que font les collaborateurs d'IndyD à Dublin ? Comment est organisée l'équipe dédiée à la France ? Quels sont les projets d'IndyD pour 2015 ? La réponse en image dans ce nouveau reportage d'Au cœur d'IndyD. Combien de personnes composent les équipes d'IndyD en Europe ? Sur Dublin, on a environ 128 personnes, et après une quarantaine, distribuées dans les bureaux d'Amsterdam, Düsseldorf et Londres. Quelle est l'équipe destinée au marché français ? On a une équipe de vente qui est composée d'une équipe de commerciaux sédentaires à Dublin et des commerciaux au terrain à Londres. Ils s'occupent de vendre sur le marché français et sur les trois segments qu'on occupe. Les produits les plus populaires sont bien évidemment nos produits, toutes nos annonces gratuites, tous les outils liés à la recherche d'emploi, ainsi que la recherche de CV, puisque notre base de CV est entièrement gratuite. Ces outils-là ont bien sûr leurs limitations, c'est pour ça qu'on recommande aux entreprises de sponsoriser leurs annonces pour augmenter leur visibilité et obtenir plus de candidats et avoir cette notion de retour sur investissement qui va être suivie grâce à un gestionnaire de compte et un spécialiste de relations clientèle qui est dédié. Quels sont vos résultats pour la France ? IndyD est aujourd'hui l'agrégateur, le moteur de recherche d'emploi le plus visité en France. C'est en fait, toutes catégories confondues, le site d'emploi le plus visité. En juin 2014, on a eu, d'après nos Google Analytics, environ 4,8 millions de visiteurs uniques. On a également l'application mobile la plus téléchargée dans le domaine professionnel, que ce soit sur Apple ou sur Android. Et puis on a une des bases de CV qui maintenant est parmi les plus importantes en France. Une des explications principales, c'est le souci quasi obsessionnel qu'avaient les fondateurs d'Indy de mettre l'utilisateur final, c'est-à-dire le chercheur d'emploi au cœur d'Indy de, c'est le fait où on indexe toutes les offres d'emploi, que ce soit celles des tâches carrières des entreprises, des cabinets de recrutement, mais aussi des job boards. La simplicité d'utilisation, le fait qu'il n'y ait pas de publicité sur Indeed. Et puis du côté du recruteur et du côté des job boards, c'est bien sûr le fait qu'on a la plus grosse base de candidats maintenant, comme je le disais en France, qu'on a un modèle assez différent du coup par clic, où on ne paye que pour ce que l'on obtient. Et puis enfin le fait qu'on opère sans contrat. Comment expliquez-vous le très bon référencement d'Indeed sur Google ? Finalement, Indeed et Google fonctionnent de manière assez proche. Le seul souci d'Indeed va être d'indexer du contenu qui est rendu public sur Internet, et de le classer, et surtout de présenter des résultats de recherche qui sont les plus pertinents possibles pour les utilisateurs. On travaille d'arrache-pied pour s'assurer de la qualité de nos résultats, s'assurer que les offres d'emploi soient des offres uniques et de qualité. Je pense que Google reconnaît ça et reconnaît ce travail finalement de qualité qui est fait par Indeed. Quels sont vos objectifs pour la France pour 2014-2015 ? Le mobile devient de plus en plus important. On a mis plusieurs actions en place puisqu'on remarque que les entreprises ont très rarement des sites optimisés mobiles. Nous, avec des solutions telles qu'Indeed Apply qui permet aux candidats de postuler depuis leur mobile, et également grâce à la solution Mobolt que nous avons acquis récemment, nous avons la possibilité de faire en sorte que les process de candidature soient optimisés mobiles et rendre toutes les candidatures valables sur quel que soit le support.